Je m'appelle David, je suis directeur des opérations de CARE et un des fondateurs de cette start-up. CARE c'est quoi ? C'est une plateforme de télémédecine et plus généralement c'est un bouquet de services de santé accessibles en ligne. Donc on propose différents services, on gère le dossier médical de nos patients, on propose du contenu de santé rédigé par nos médecins, mais surtout le cœur du réacteur c'est de pouvoir effectuer des vidéoconsultations avec nos médecins. Donc nos médecins peuvent évidemment diagnostiquer un certain nombre de choses à distance, ils peuvent faire des prescriptions, on est capable de fournir un certain nombre de services à valeur ajoutée, comme la livraison des médicaments, comme l'adressage pour des rendez-vous à domicile ou en cabinet. Les challenges de la boîte en général c'est qu'on crée un marché en fait. La télémédecine c'est un usage qui n'existe pas du tout en France, ça existe dans d'autres pays, en Scandinavie, aux Etats-Unis notamment. En France personne n'est habitué à consulter un médecin à distance, donc c'est ça notre gros challenge, c'est de créer un usage, d'arriver à recruter des patients. Donc il y a plein de sous-challenges je dirais derrière ça, il y a des challenges marketing, il y a des challenges produits, on fait quelque chose que quasiment personne n'a jamais fait avant nous, donc on défriche, c'est hyper excitant et en même temps il n'y a personne pour nous guider. Donc c'est ça le challenge principal. Ensuite, ça intéresse peut-être un peu moins notre audience, mais il y a des challenges de régulation, mais c'est quand même intéressant puisque ça fait partie d'un contexte politique plus large. La télémédecine aujourd'hui en France, ce n'est pas remboursé, ça ne fait pas partie du parcours de soins, mais il y a des discussions autour de ça aujourd'hui, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend, on attend qu'il y ait une décision qui soit prise au niveau du gouvernement, du gouvernement, de la sécurité sociale, des syndicats de vaccins, etc. sur comment on va intégrer la télémédecine dans le parcours de santé des Français, et nous, en fait, on est dans les starting blocks pour ça. Alors c'est un challenge et une grosse attente, en fait, si ça s'ouvre complètement, c'est-à-dire si la télémédecine rejoint le parcours de soins des Français, pour nous, on aura un vrai boulevard. Donc ça peut être un challenge comme un vrai accélérateur en même temps. En termes de profil, on est une start-up, donc je ne vais pas faire un dessin, c'est qu'on cherche des gens qui sont très autonomes, qui sont dynamiques, et surtout qui acceptent de travailler tout en haut de la pyramide et tout en bas dans la même journée. Moi, je fais un peu de tout dans la même journée, je vais discuter avec les actionnaires, et puis je vais faire des virements sur le compte de la banque, et puis je vais appeler un médecin pour vérifier que tout va bien. Voilà, on fait de tout. Donc il faut accepter d'avoir les mains dans le cambouis et de faire du travail de conception, de haut niveau. Et ça concerne tous les postes qu'on cherche, donc que ce soit des postes de dev, notre CTO, il fait du service client et il fait du code, que ce soit les postes du X, parce que pareil, ils font les tests auprès des usagers et ils font aussi de la conception du design. Donc c'est ce genre de profil-là qu'on cherche, qui sont capables de mener un projet à bien, de A à Z, en autonomie, sans être en dépendance des autres ressources, juste en lien avec les autres, mais pas en dépendance. Voilà.